... Mettons en demeure, en fait, avant le 31 décembre de 1934, nous engageons à refaire la situation de libération. Mais c'est dans ce qu'on est là qu'ils vous ont parlé du 30 mai de 1935 et tout ça ? C'est important de la nuit, le 30 mai, le 1935, le 2047, enfin... Mais il nous dit que par arrêté municipal du 30 mai, nous avions autorisé le déversement qui se faisait depuis un temps et qu'on nous demandait de régulariser. Et c'est ponctuel, ces déversements ? C'est quelque chose à le discipler ? Ça, je ne saurais pas vous dire de manière précise. Vous ne demandez pas chaque fois quand ils veulent faire l'inversement ? Ah ben non, parce que c'est quelque chose... Alors, je ne suis pas technicienne dans la mesure où c'est... Non, mais c'est juste histoire de savoir quelle hauteur est déverse et elle est même impactée par l'imprimerie. Mais il peut y avoir des... Il faudrait qu'il y ait quand même un petit coup de pause par rapport à ce déverse dans les réseaux collectifs. Pour le moment, on aura les éléments, on aura les chiffres. Parce que moi, je ne sais pas, en mémoire, les données techniques, mais ça, on peut... Il doit y avoir le synthéma, parce qu'ils ont... Mais même dans l'étude diagnostique, on regarde... Oui, mais vous ne pouvez pas... Là, pour l'instant, on ne peut pas décréter quoi que ce soit. Alors, les données graphiques... Les données graphiques peuvent appuyer, c'est-à-dire... Origines de l'eau prélevée, distribution publique, volume annuel. Je vais vous répondre, parce que je n'avais pas les chiffres en mémoire. Alors, 972 m3 par an pour usage industriel. 690 m3 par an pour usage domestique. Vous voyez, on a toutes les infos. Emploi de l'eau, utilisation, usage industriel, bouillage et refroidissement, nettoyage, usage domestique, sanitaire, lavage de plaques, plus... Le lavage de plaques et le rinçage est considéré comme un usage domestique. Ah ben, c'est pour moi qui me l'invente, hein ? Il n'y a pas d'encre, il n'y a pas d'encre, il faut en rester quand même. Avec ton des séparateurs, c'est-à-dire ? C'est pas des plaques qui enneuvent, là. Et... Non, le... C'est plutôt les produits chimiques. C'est un peu différent, c'est des moyens d'arbre. C'est bon. Et attention, ils ont un recyclage, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Quand j'avais dénoncé en juin 2020 la pollution de la rivière, qu'on est venu m'incendier parce que, parce que j'ai dénoncé la pollution de la rivière, j'allais soi-disant faire faire mes ethnographies. J'en ai quand même entendu toutes les couleurs. Je ne sais pas quoi de nom, mais j'ai quand même plein de choses en mémoire. C'était le bac qui récupère les résidus d'encre, etc., qui débordait et qui n'avait pas été vidangé parce que ça, il faut que ce soit pris par un camion et que ça soit emmené en traitement et aux frais de l'entreprise. Donc, tout ça, ça a été remis parce que c'était dans une ancienne fosse qui autrefois allait vers le tout à l'égout, dans les années 60, 65. Et alors, dans cette grande fosse carré... 70. 70. Oui, mais bon, moi je ne suis pas à 53 sur ces années-là. Pour toi qui a travaillé, c'est autre chose. Mais la réglementation n'était pas celle d'aujourd'hui. Au début, il y avait une grande fosse carré avec un déversoir qui allait dans le réseau de toute à l'égout. Mais ce n'était pas le tout à l'égout, c'était les eaux pluviales. Après l'évolution des années et des données environnementales dans cette fosse carré, ils ont mis un bac pour nous, qui s'appelle Maxence, qui est né le 9 juillet 2014, et donc le fils d'Alexandra, qui nous fait passer le 5 juillet de l'année. Alors, étant agent communal, nous avons l'habitude, pour les précédents, de faire une quête parmi le conseil municipal, mais ils ont fait les communaux, ce qu'ils veulent donner, il n'y a pas de doute d'obligation, on l'a activé. Qui est arrivé avec un point d'avance, mais qui pousse bien, qui est une belle petite frimousse. Donc, la commune, en général, offre un bon d'achat à choisir pour les parents. Alors, les dernières fois, le dernier agent qui en a profité, c'est Aurélie, et c'est un bon d'achat d'une valeur de 100 euros. Alors, je voulais vous proposer, pour notre secrétaire de mairie, de faire la même chose. Comme c'est une dépense facultative, fait sur les fêtes, il faut qu'il y ait une délibération du conseil municipal, c'est pour une dépense obligatoire en fonctionnement. Pourquoi ça ne serait pas acté pour toutes les naissances de Saint-Germain ? On n'est pas besoin de chercher dans des cartes, il y a une autre. Là, c'était pour les agents communes. Oui, je comprends, mais dans certaines communes, c'est l'usage aussi de faire des bombes comme ça pour les naissances. On n'en reparlera, parce qu'il faut déjà qu'on fasse des statistiques, il faut déjà qu'on regarde, qu'on sache quelle est la dépense financière que ça pourrait avoir. Ça peut pas parler de combien de 4 bébés d'année ? Plus de 9, 10, 100. Non, mais là, tu me dis, pour les couronnes. Toutes les naissances sur la commune. Toutes les naissances sur la commune. Tu parlais des gens, vous en payez qu'on lui tombe. Vous voudriez qu'on fasse une politique nataliste, si je comprends, à la citation à la de la commune. Là, on peut quand même acter que je fais un retour, si vous l'avez déjà fait, je ne sais pas. Que pour les bébés et les employés de Muno, ça soit toujours... Oui, c'est ça. Oui, mais non, mais ça permet... Non, mais parce qu'il faut mieux le faire au bout par coup. Moi, je pense que c'est... En même temps, on n'a pas un grand agent comme Muno... Il n'applique uniquement pour les agents Muno, parce que c'est... C'est à l'heure, le jour Muno, c'est mariage, c'est bébé... C'est l'enquête, c'est... Non, non, attendez, parce qu'il y a quand même... Tout simplement, c'est Moussa 5, voilà. Alors, il y a toujours le problème. C'est toujours le problème. C'est toujours le problème.